Bonjour à chacun et chacune Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une expérience un peu particulière parce que depuis hier soir j'ai commencé un test d'un nouvel appareil Pourquoi ? Parce que depuis 5-6 ans j'ai un appareil que normalement on doit l'échanger tous les 5-6 ans parce que sinon la qualité de l'appareil auditif baisse et je perds en qualité au niveau sonore et compréhension Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir donc un nouvel appareil ? Surtout que ça change carrément au niveau du son ça fait vraiment très bizarre On est plus habitués Au début on peut avoir un son métallique et après c'est toujours un réglage qu'on fait avec l'autoprothésiste ça dure au moins une heure, une heure et demi pour qu'on soit bien d'accord mais pas que ça y reçoit Il y a autre chose dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo Donc c'était très particulier, soit c'était des sons secs ou des sons un peu plus fluides ou c'est comme si on se trouvait dans une pierre qui résonne ou dans une pièce complètement sonorisée Voilà c'était très particulier C'est vrai et puis ça demande beaucoup de temps à pouvoir réapprivoiser le son C'est sûr que là je n'ai les que depuis hier soir Je ne suis pas encore habitué, c'est normal Surtout que là c'est un appareil plus puissant donc je m'entends beaucoup plus, plus distinctement Même les autres quand ils me parlent, ils entendent mieux Mais l'enveloppe sonore est très différente Donc il faut que j'apprivoie ce son là C'est très particulier, je ne sais pas comment le décrire C'est l'enveloppe sonore qui est particulier Et c'est surtout en fait ce qui m'a le plus marqué c'est surtout les bruits Les bruits sont beaucoup plus assourdis Et ça vraiment fait bizarre Il y a des bruits qui me faisaient mal aux oreilles et maintenant beaucoup moins Elles sont plus forts mais ça me fait moins mal aux oreilles Et c'est là où je peux me rendre compte que quand je me déplace C'est là où je peux faire attention Là c'est vraiment très particulier comme expérience C'est vrai qu'en tant que sourd de découvrir comme ça de nouveaux sons de nouvelles expériences auditives Voilà, vous entendez ma fille Donc il y a cette expérience de ce nouvel appareil Et puis j'entends aussi d'expérimenter le système Bicross Alors le système Bicross c'est quoi ? C'est un appareil aussi auditif Que j'ai en fait sur l'autre oreille qui ne fonctionne pas Donc on m'a mis l'appareil qui est là En fait il y a le son qui arrive là Et j'entends le son ici Mais je sais que ça vient de là Pourquoi ? Comment je peux le savoir ? Parce que les sons sont différents Je ne sais pas comment je pourrais écrire ça C'est particulier Si je fais ça Je sais que ça va venir de là Alors que je l'entends là C'est bizarre mais voilà C'est vraiment bien fait ce système là Donc c'est vrai que cette expérience de changer un appareil C'est assez troublant Donc il faut vraiment s'habituer les premiers jours Donc il ne faut pas hésiter à prévenir l'entourage Qu'ils ne soient pas surpris qu'on soit un peu dépoussolé C'est bon parce que Alors qu'on le change tous les 4-5 ans Et à chaque fois c'est toujours une surprise Un étonnement Et puis beaucoup d'émotion quand même De redécouvrir d'autres types de son autre qualité sonore C'est vraiment quelque chose C'est vraiment assez fort Voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui Voilà bah sur ce Si ça vous a plu Alors n'hésitez pas vraiment Surtout n'hésitez pas A laisser un petit commentaire A mettre un petit pouce bleu Et puis à vous abonner Et surtout à vous partager Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Qui sera un peu plus technique A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501